Musique 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 C'est ce qu'on a fait à Dakar Actu. Je vous remercie de vous présenter la semaine dernière de ces émissions Actu Débat. Je vous remercie de la question de ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait pour aujourd'hui. Je vous remercie encore sur la langue politique de Dalal. Je vous remercie de Dr. Babakar Diop. Je vous remercie de Dr. Babakar Diop, secrétaire général des forces démocratiques du Sénégal. Les Géloirs, c'est FDS. Alors, Docteur, je vous remercie. Je vous remercie de votre invitation et de votre disponibilité. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie de la maison de Géloir. Je vous remercie aussi à Dakar Actu. D'accord. Babakar, c'est très rare qu'on a vu des partis politiques, qui n'auraient pas eu une nomination politique, qui n'auraient pas eu une fonction étatique, mais qui n'auraient pas eu une sièze. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui. Pas, pas. Il n'y a rien à dire. Pas, pas. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il y a une leçon de ma vie. Je suis enthousiée. Je suis éloignée. Il y a une leçon. Pour moi, quand j'étais enfant, je suis éloignée. Je suis éloignée. De la suite, je n'ai pas eu un taux de ma vie. Je n'ai pas eu un taux. Il n'y avait pas eu un taux. Il n'y avait pas eu de fasse. Il n'y avait pas eu de travail. Donc, alors qu'on va dans l'école, ils devront faire la vie de ceci. Ils devaient faire la vie de notre école, c'est à dire qu'on va aller au sein de la ville. Et il n'a pas eu la vie de notre école. C'est pour moi qui pense que c'est au sein de son livre. Et on va aller à tous les jours. Et dès que tu sais que... Ils ont dans le lycée du pass, ils ont le droit au dessous du travail. Ils ont leur droit à 11h. Il faut que les gens se prennent à la fin de 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 la fin. Le temps de faire, c'est qu'il faut faire. Parce que si vous attendez des moyens, il ne faut pas faire de la fin. Et le passe-passe, c'est le FDS, le engagement. Nous avons fait tout ce que le Sénégal a fait. Le Sénégal a fait tout ce que nous avons fait. Et tout ce que nous avons fait pour le Parti politique, nous devons le faire. Nous avons fait le travail de l'école du Parti pour une équipe. Nous avons fait tout ce que nous avons fait pour parler au Sénégal. Et nous avons fait tout ce que nous avons à l'envers, parce que le mois prochain, nous allons lancer l'école du Parti. Si nous n'avions pas que le siège, nous allons lancer l'école du Parti. Et ce qui nous permettra d'en permettre vraiment de faire un parti de la part pour moi. Parce que nous avons fait le parti de la part par le Parti. Il faut que des banquaires de la part qui vont se réunir au Sénégal Il n'y a pas d'abord un parti de gouvernement et un projet pour pouvoir gouverner le pays mais aussi un parti de combat. C'est ce que nous devons voir. D'accord. Sauf qu'il y a tous les membres de Babakar, pourquoi est-ce que vous êtes professeur de l'université? Il y a des militants et il n'y a pas de salaire satisfaire les besoins familiaux. Il n'y a pas de militants. Si vous avez des militants, vous n'avez pas besoin d'avoir une permanence ? Il n'y a pas besoin d'avoir des militants et de l'initiative. Je ne peux pas être en train de me dire. En tout cas, il y a des militants qui sont dans l'initiative. Qui est-ce qui est-il ? Je ne sais pas si vous êtes en train de me dire au Sénégal et en sénégal. Mais vous voulez dire que vous voulez dire ou que vous voulez dire que vous voulez dire ? Il y a une prise de position de Dr Babakar Diop dans la langue politique. Il y a une prise de position depuis J-RES. Il y a une prise de position que Dr Babakar Diop, un seul leader qui est en train de me dire. C'est celui qui est en train de me dire. Oui, mais au Sénégal aussi en train de me dire. Il faut savoir qu'il n'y a pas un parti de Dr Babakar Diop. Les Sénégalistes font un peu d'un universitaire dans la république et la sénégal. Il y a des membres de la republique et un gouvernement sénégal. Il y a des partis de Dr Babakar Diop. Il y a des enfants, des enfants et des enfants qui sont venus à la partie. Il y a beaucoup d'autres parties qui ont fait sa partage et qui ont fait sa partage. C'est vraiment une partie FDS, une partie Galawari, mais il n'y a pas une partie. Donc, Babacar est en train de faire ça, mais... Oui, c'est ce que je l'ai dit. Si on ne savait pas, on ne le savait pas. Si on ne le savait pas, on ne le savait pas. Si on ne le savait pas, il n'y avait pas une partie Docteur Babacar. Il nous a dit que je ne savais pas, que ce soit la partie Docteur Babacar. C'est une partie de nos enfants. Ils se sont venus à la personne au Sénégal. Ils se sont venus à ta gueule et à la sénégal. Ils se sont venus à la vérité. On a tous les dans la partie du Docteur Babacar. C'est ce qu'on a fait, mais c'est une partie de Dr. Babakar. D'accord. Babakar a-t-il un rapport avec Idrissa Seck ? Il y a un rapport très bien. Je l'ai dit dans mon mari. Il y a un rapport avec Chess. Ah, il y a un rapport avec Chess ? Oui, il y a un rapport avec Chess. Oui, il y a un rapport avec Chess. 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 Donc, il y a un rapport avec Chess. Il y a un rapport avec Chess. Il y a une question de FDS, qui est de la Coalition UDI 2019. Je me l'ai dit. C'est une coalition XXL. Si tout les faits défendent FDS, il s'agit de FDS. Il y a un rapport avec Idrissa Conteille. Donc, il y a un rapport avec Chess. C'est ce que j'ai vu, c'est que j'ai beaucoup de rapports. Il y a des réunions, des réunions, des FDS, des FDS. Ils ont des stratégies, des CNFEM. Ils ont des lignes politiques. Ils ont des lignes politiques. C'est ce que nous devons voir. C'est ce que nous devons dire. 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 Mais il n'y a pas. Il n'y a pas d'accord avec Idrissa. Un rapprochement politique. On a eu l'impression que Babakar est là. Il a travaillé à la succession d'Idrissa Sec. Même si on ne le dit pas. La succession d'Idrissa Sec sur la scène politique. Il a dit qu'il est là. C'est ce que nous devons dire. C'est ce que nous devons dire. Est-ce qu'il y a une stratégie de la FDS pour faire un peu plus de la FDS ? Non, non, non. Il faut savoir que Dauda a une identité avant d'être avec Idrissa. C'est ce que nous devons dire. Oui mais c'est ce que nous devons dire. C'est au Sénégal aussi. Mais il faut que tu nous devons dire. Les gens qui devons dire. Ils devons dire qu'ils devront dire. Mais il faut savoir que l'identité est très bien. Depuis que nous devons dire dans le mouvement d'Elv. Depuis que nous devons dire dans le mouvement d'Education. Je me disais que Dauda a dit que c'est la seule chose. Je ne me suis jamais compromis et je ne me compromettrai jamais. Et ça je le répéterai trois fois. Je ne me compromettrai pas. Je ne me compromettrai pas. Je ne me compromettrai pas. Maintenant, si nous adhèrions. Nous avons tout ce qu'on connait. Parce que ce qui a été fait. La première bourse étrangère que j'ai reçue. J'étais élève au lycée Malice. Le jour où ils m'ont proposé la bourse étrangère. Ils ont venu à notre maison. Avant 7h du matin. Le jour où j'ai allé au lycée. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas le droit. Quand je suis venu à l'Université Cheikh Ante Diop. Au Dakar. J'ai appris une histoire. J'étais président de l'Amicale de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. J'ai appris un téléphone. Mon téléphone sonnait. Le rectorat m'a appelé. Il m'a appelé. Il devait faire un passeport. Il m'a appelé. Parce que vous deviez parler avec le président Wad. Vous deviez parler de délégation de l'Amicale de l'Église. Pour faire les affaires de factures numériques. Vous deviez parler de d'où. Je devais enlever. Il leurre parler. Vous deviez parler de délégation sénégalaise. Vous deviez parler avec le président Ablai Ouad. J'étais le président de l'Amicale de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. C'est une bonne nouvelle. J'irais à Genève. Mais cela ne serait pas avec le président Ablai Ouad. Tu as besoin d'être venu à l'étudiant? Pourquoi exactement? J'étais le leader du mouvement étudiant. Je m'assumais des responsabilités. J'ai eu la proximité à l'étudiant Ablaïwad. C'est ce que tu dis, tu as dit tu? Effectivement, parce que j'ai eu beaucoup de caméras RTSI, qui l'ont présenté, qui a vu le docteur Bacaridiophe, qui a vu le étudiant à l'étudiant. J'irai à Genève, mais ça ne sera pas. Quelques années plus tard, quand je suis allé à Genève, j'ai eu mon frère qui est venu. Quand je suis allé à Genève, j'étais le leader de l'électeur de l'univers. Je suis allé à Genève si je suis allé avec le président Ablaïwad. C'est ce que je suis allé à l'identité. C'est ce que je suis allé à l'identité. C'est ce que je suis allé à Idrissa. C'est ce que je suis allé à l'identité. Je n'ai pas l'identité. C'est ce que je suis allé à l'identité. C'est ce que je suis allé à l'identité. C'est ce que j'ai oublié au sein de la ville. Je n'ai pas l'identité pour le Sénégal. Il y a eu l'idée. 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 FDS, c'est FDS. D'accord. Maintenant, dans la coalition IDI 2019, mais dans leur grande alliance, franchement, il n'y a pas été. Il n'y a pas de grande alliance. C'est une petite alliance. C'est un parti d'opposition. Est-ce que vous attendez au palais? Oui. Le palais présidentiel? Non, quand je suis venu de la prison, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré. Je l'ai proposé. Ah bon? Bien sûr. Il y a eu l'idée. Je l'ai rencontré. Est-ce que je l'ai rencontré? Je ne sais pas. J'ai rencontré le président de la République. C'est concrètement? Je l'ai rencontré. Il y a des détails. Parce que c'est très important. C'est très important. Et ce que tu as incarné aussi. C'est le président de la République. Je suis venu de la prison. Les universités pour les mobiliser. Peut-être qu'il y a des rapprochements. Je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré. Ils l'ont entendu. C'est des discours sénégalais. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, il faut le dire. Au moins, le président a été rencontré. Je l'ai rencontré. C'est une première bourse étrangère. Je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré. Je me suis envoyé. Je l'ai rencontré. C'est l'argent que j'ai rencontré. C'est la première bourse étrangère. Je l'ai rencontré. Il faut s'y envoyer. Je l'ai rencontré. Pourquoi que tu l'as rencontré ? Les gens n'ont pas déjà rencontré. Elles ont été rencontrés. Je l'ai rencontré. Il faut que tu l'ai rencontré. C'est ton conseil. Mon conseil c'est que j'ai une dignité. Mon conseil c'est que j'ai une dignité. Mon conseil c'est que j'ai une dignité. Il n'y a rien à faire. Mais tu peux te donner un poste électrique. Tu es un ministre. Oui, Babacar est un ministre. Maintenant, tu vas garder un privilège. Tu l'aimes ? Non, ce n'est pas politique. Quand j'ai eu un poste, même si j'ai eu Ousmane Kanordien, j'ai eu des divergences, mais j'ai eu des gens qui m'a respecté. J'ai eu des gens qui m'a aimé. J'ai eu des gens qui m'a aimé. Si j'ai eu une dernière rencontre, j'ai eu une dernière rencontre. J'ai eu un ami dans ma salle. J'ai eu un poste. C'est politique ? Je n'ai pas eu des gens à garder Sandra. Mais je n'ai pas eu Randy Poore, que je m'ai apporté ça. Elle n'aura eu des gens que j'ai eu un truc et les gens söyledli Je n'ai pas besoin d'avoir des postes de ministère. Ce sont des postes de ministère ou des portefeuilles. Les FDS, les postes de ministère et les DG, les PCA, sont des gens de ils compares avec le Dr Bapakar car ils n'avaient pas sa politique. Ils ont les ailes après leurs parents. Ils ont les ailes. Ils ont les ailes. Ils ont les ailes en partie. Ils ont les ailes en partie, les sièges, et ils ont respecté. Ils sont les parents qui sont les plus jeunes au Sénégal. Ils sont les postes ministériels, les PCA, les transgéments. Donc, nous, si nous avons des gens, nous pouvons nous faire des détails. Je vais vous montrer encore une bonne histoire. Si vous savez que, correctement, je vous ai dit que j'ai un frère qui est venu à Genève. Je suis le leader du mouvement étudiant, Elagi Matar. Donc, quand il a un frère de Dakar, j'ai beaucoup d'autres. Je suis allé à l'université, j'ai beaucoup d'autres. Mais quand je me suis récupéré de l'université, j'ai pris ma inscription. J'ai voulu venir à Genève. Parce que quand il a un frère de Dakar, j'ai beaucoup d'autres. J'ai tout fait en train de lire les bourses étrangères. J'ai voulu venir à Genève et j'ai beaucoup de gens qui ont pu venir venir. J'ai beaucoup d'autres. J'ai vraiment fait en train de me faire un frère. J'ai voulu ne pas faire en train de me 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 faire. C'est un homme de principe, c'est un homme de principe que tu es politique. Oui bien sûr, mais je vais parler à mon père. Quand mon père est venu à Dakar, il m'a expliqué la situation, il m'a expliqué ma position. Il m'a dit que tu vas y aller, mais il m'a dit ce qu'il m'a dit. C'est qu'il y a des gens qui ont travaillé avec des gens et des gens. Il m'a dit que tu dois sortir de l'école, tu vas venir à l'école. Tu vois la gare verte. Il est vraiment important que tout le monde est dans la gare verte. Tu dois sortir de l'école, tu les diras de la zone. Il doit être un homme qui a une fuite contre dire. Il va y avoir des choses qui ne sont pas en train de dire. D'accord. Je ne sais pas, est-ce que tu comprends? Je comprends bien l'hypothèse. Très bien. Ce que je travaille, c'est depuis le lycée, au collège, à l'université, c'est mon âme. D'accord. Je veux dire qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit. D'accord. D'accord. Si tu n'a pas besoin d'être dans le poste du ministre, ils ont dit le gouvernement élargi, ils ont négocié sur le SOUF. Il y a des ténors de l'opposition. Ces gens qui ont négocié. Ce sont les ténors de l'opposition. Comment nous faisons-nous? Dans le gouvernement, tu as vu en tant qu'acteur politique. Oui. Moi, j'ai appris l'opposition au Sénégal. Je dois regarder la situation. L'opposition? Ah oui? Il y a deux. Dans la démocratie, il y a une majorité. La majorité, il y a des gouvernements, des enfants, des enfants, des enfants. Mais l'opposition, il y a des opposés. Ils ont accès, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit. Ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit. Mais je pense qu'ils ont dit, si on a dit, ils ont dit qu'ils ont dit. L'opposition, c'est ce qu'ils ont dit. Il faut qu'ils aient dit, c'est ce qu'ils ont dit. Il faut qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit ou ils ont dit? Qu'ils ont dit? Quand on fait les présidentielles, comment est la opposition? Donc, on a critiqué de pourtant. Quand on a pris la présidentielle, on reconnait nos résultats. On reconnait tout ce qu'ils ont dit. Il a dit qu'il n'y a pas d'élection législative, qu'il n'y a pas d'élection présidentielle 2019. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? Il y a des gens qui ont discuté, des gens qui ont dit qu'ils ne sont pas d'élection. Sur la base des élections législatives, et de la présidentielle, ils ont contesté. J'ai dit qu'il n'y a pas de chance pour l'opposition. Donc l'opposition n'a pas d'élection, on respecte tellement l'opposition. Mais comme tu l'as vu, c'est le qualificatif. Mais l'opposition n'a pas d'élection. L'opposition n'a pas d'élection. L'opposition n'a pas d'élection. Ils n'ont pas d'électionner. Ils n'ont pas d'électionner l'opposition. L'opposition n'a pas d'électionner l'opposition. Je n'ai pas d'électionner l'opposition. Je n'ai pas d'électionner l'opposition. Je n'ai qu'un seul interlocuteur. J'ai qu'un seul interlocuteur. On l'a vu, on a parlé dans la presse, on a des partis, des grandes alliances, on a une opposition dormeuse. Oui, il faut reconnaître, avoir l'honneur de dire que l'opposition n'a pas d'opposition. Les mouvements sociaux dans ces pays, les mouvements citoyens, c'est une taille de la démocratie sénégalaise. Je pense qu'il y a des contestations actuellement, les mouvements citoyens, ils l'ont incarné. Et les quelques leaders, qui sont vraiment, qui ont accès à Barthélémy, à Tcherno Bokoum, tous les autres. et qui ont accès à l'honneur. Mais, la même opposition, je suis venu à la présidentielle. Et moi, je suis venu à dire, vraiment, que nous, nous, à Tcherno Bokoum, à Dakar et Makisal, à accéder à notre démocratie. Il t'a dit ou? Non, je ne dis pas à Idriss Seck. Il t'a dit, 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 je crois, il t'a dit, et je suis venu à dire. Il t'a dit, c'est comme un million de voix dans un pays, un 20%, c'est le deuxième, à condition que l'élection est amen, à condition que l'on soit. C'est mon sens. C'est mon instinct. Irid Seck, il t'a dit. Il doit parler. Oui, c'est mon point de vue. Et c'est le moment? Je ne sais pas. Je ne me réveille beaucoup. Franchement Mais les citoyens qui analysent Les faits sont là Je ne suis pas un analyste politique Je suis un homme politique Mais tu décryptes les situations politiques Décryptes les situations Parce que tu es un homme politique aussi Proposé des solutions Il y doit parler C'est mon avis C'est ce que je représente au Sénégal Je représente l'opposition sénégalaise Et j'ai dit qu'il y a un homme politique Et qu'il n'y a pas de réunir Il faut que l'opposition Il faut que l'opposition D'accord Djamano Diogo Babakare Ils ont dit le statut de l'opposition Vraiment Maki est fort L'opposition dort dans son salon Comme nous l'avons dit On nous propose aujourd'hui le statut de l'opposition D'emba Opposition de Sibirsa Ils ont dit qu'il faut qu'il faut prendre le statut Comment ça a été My儿200 ? Oui On a dit ce statut de chef de l'opposition On ne l'aurait pas Je ne l'aurai pas Il n'aurait pas En 1998 Et Ablai Wad Repaillait Mbourgué en 2001 C'est le statut de l'opposition à l'époque où le Parti Socialiste, l'AFP, n'auraient pas l'occasion de dire que c'était pour les oppositions. En 2016, le statut de l'opposition est le statut de chef de l'opposition. Mais le statut de chef de l'opposition est le statut de la démocratie sénégalaise. La démocratie, c'est-à-dire qu'il y a des assises nationales. Dans les assises nationales, il y a une commission de réforme des institutions. Il y a une commission de réforme des institutions. Il y a une opposition, une démocratie sénégalaise. Il a signé la Charte de la Bonne Gouvernance des Assises. Il n'a pas respecté. Il a pris plus de 700-800 millions dans la commission nationale de réforme des institutions. Il a pris le travail avec Amadou Matarambou. Il a pris les réformes à côté. Pendant ce temps, il a pris l'engagement de gagner. Il est chef de parti. Il est chef de l'Etat. Il n'y a rien. 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 Le statut de chef de l'opposition, c'est un débat. Il n'y a rien. 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 Il n'y a rien au postal, en courant les élections locales. Il n'y a rien. Il n'y a rien de Whoachol. Il n'y a rien de faire pour que la démocratie sénégalaise. Mais nous avons donné 2 milliards de dollars. Le Japon est le plus important dans ses positions politiques. C'est ce qui est le plus important. Quand vous parlez des institutions budgétiques, on va discuter au conseil économique et social. On va discuter au discours de la République parce qu'il n'y a rien de faire. Si vous voulez que les institutions prennent 2 milliards de dollars, c'est ce qui est le plus important. Les politiciens ne sont pas fèbres. C'est ce qui est le plus important. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Vous n'avez rien d'autre. En tout cas, le débat de l'opposition n'est pas vraiment intéressé. Nous n'avons pas de position. D'accord. Qui est en Dakar Actu, c'est une émission Actu Débat. Il s'agit de Dr Babacar Diop, secrétaire général du Parti des Forces Démocratiques Sénégales, du FDR, FDS. Alors, Babacar, nous avons regardé l'actualité. Il y a des inondations, comme vous l'avez dit au Sénégal, partout, presque dans les grandes villes. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui. Il y a des difficultés. Il y a des difficultés. Il y a des délégations, il y a des délégations. Il s'agit d'Ascani. Alors, nous, Babacar, ce qu'on veut savoir, est-ce qu'il n'y a pas de politique ou de la situation ou de la situation ou de la situation ? Oui, parce que les Sénégalais, il faut savoir ce qu'on veut. Les gens qui parlent, il faut savoir ce qu'ils parlent. Le fait qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont créé, ils ont donné à Alal. Alal Diogo, il faut qu'il n'y ait rien ou qu'il n'y ait rien ou qu'il n'y ait rien ou qu'il n'y ait rien Si notre pays est en 750 milliards, il n'y ait rien ou qu'il n'y ait rien avant de vivre après nous, le président de la campagne a pris une action et qu'il n'y ait rien Je suis allée à la maison et je suis allée avec la caméra et après, il est tombé. Tu sais, c'est la plainte et le sud dans le fleuve. Et si tu es au fleuve... Mais c'est un peu dur... La question que tu sais peut-être ne se tromperait pas... C'est la question de l'alerte... Où est-ce qu'il va aller ? Que se passe t-il ? On va aller à la maison... Pour les gens ne se tromperent pas... Pour les gens ne se tromperent pas... Pour les gens ne se tromperent pas... Ils ne se tromperont pas... Pour les gens ne se tromperont pas... Et vous qui nous tromperont pas... Et vous se tromperont pas... Et vous faites que je suis politisé... Je suis allé à la maison... Vous avez dit que vous allez faire des déclarations... Pour attacher le régime... Ça a apporté des solutions... Non, on a eu des caméras... Je suis allé à mon service de communication... A ce niveau... Et on a eu des caméras aussi... Pour que vous l'avez fait... Parce que quand vous avez des coupes... Et pour traiter la vie, la vie et le voir pour dire que le bonheur est bien. Il y a des raisons à la maison, dans la réunion de nos enfants. Si tu vas être lié à la maison, tu vas voir les amis, et tu vas voir les amis, et tu vas voir leurs amis. Car tu as l'air de notre vie et de notre sécurité. C'est ce qu'on a fait. Mais c'est ce qu'on a fait. Quand on a pris la maison, on a beaucoup de jeunes. Il a eu des propositions. Ce sont les experts. Les communiqués, on a fait des documents sur notre position sur l'inondation. Il a eu des propositions que le gouvernement, il a eu des propositions qui permettent beaucoup de personnes et d'autres choses. Ils peuvent être en train de faire C'est ce qu'on a fait. Só'en fait des propositions, nous sommes une stratégie de position. Retour, éloigne, évaluer, évaluer. C'est comme ça. Tout ce qu'on a fait, mais il s'agit de c'est que se faire AKR, il s'agit des propositions en train de prendre le temps. ou qu'ils sont dans les risques, ou qu'ils sont dans leur souffle, ou qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire que l'FDS est un parti de gouvernement et en même temps un parti de combat. D'accord. Tout le monde a annoncé 750 milliards. J'ai entendu ce que le leader de l'opposition a dit c'est un manque de volonté politique de la part du gouvernement à régler la situation de la situation du Sénégal. C'est ce que vous partagez, votre avis ? Non, c'est pire que ça. Parce que 750 milliards, les enfants étaient en train de sortir, l'Assemblée Nationale a des risques. Elles sont en train de faire des carburants, des autos et des salaires. Elles sont en train de faire des risques. Ce qu'il y a dans les risques, l'Assemblée a des risques. L'Assemblée a des risques, l'Assemblée a des risques. L'Assemblée a des risques, l'Audition a des risques. Il y a une enquête parlementaire. Il y a une mission d'information. Il y a une mission d'information. Il y a une mission d'information. Il y a une recommandation au Président de la République. L'Assemblée Nationale est un bureau d'études pour le Président de la République. Il y a une mission d'information. Il y a une question de l'Assemblée. Il y a une question de l'Assemblée. L'Assemblée a été en train de faire des risques. Il y a une question de l'Assemblée. Il y a une question de l'Assemblée. Donc, l'Audition et l'Enquête parlementaire, il y a une mission d'information. Il y a une mission d'information. C'est un tournée agricole. Vous l'avez entendu. Je l'ai entendu. Mais pourquoi vous avez des risques ? Les paysans, les éritoles, les chefs, les élus de l'État, ils sont en train de faire des risques? C'est un tournée économique, c'est un tournée politique. C'est un tournée économique. C'est un tournée agricole. C'est un tournée politique. C'est un tournée politique. C'est un tournée politique. C'est l'été. C'est ce qu'il y a de l'école et de l'université. Il y a des policiers qui respectent les policiers. Les policiers ne respectent pas 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 les policiers. Le ministre de la Santé a fait des rassemblements. Les policiers ne respectent pas les policiers. Les policiers ne respectent pas les policiers. Les policiers ne respectent pas les policiers. Le président de la République a fait des policiers. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. C'est l'économie. C'est Matissale. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. C'est l'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire, en 2014, a lancé un programme. Un programme national d'autosuffisance en riz. Ils ont fait plus de 70 milliards. C'est ce qu'il a fait. Il a fait des autosuffisances. Oui, il a fait des autosuffisances. Ils ont lancé un programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise. Ils ont fait des objectifs. Ils ont fait des objectifs. Ils ont fait la saison de 60 000 hectares. Ils ont fait 120 000 hectares. Ils ont fait 120 000 hectares. Ils ont fait 50 000 hectares. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Le tournée, c'est aussi un tournée. Il a fait des objectifs. 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 D'abord qu'ils ont fait des objectifs. Mais les objectifs ont fait de la décision. Il a fait des objectifs. Il a fait des objectifs. Il a fait des objectifs considérables. C'est rassurant, Babacar. Vous félicitez le ministre. Si on a fait des objectifs. Il 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 a fait des objectifs. Le prix du kilogramme de l'arachide. Il a fait 210 francs. Les Chinois sont en charge. 250 et 300. Le gouvernement doit faire des objectifs. Cela doit être important. Le prix du théorique. Le prix du théorique. Il a fait des objectifs. 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 Il s'agit d'industrialisation. C'est ce qui se trouve. C'est ce que je veux dire. Je vais prendre un exemple. Si on m'a fait des objectifs. C'est la Société Radio-Canada. et le développement nous allons dire qu'il n'y a pas d'industrialisation il faut que le secteur primaire l'articule et le secteur secondaire parce que l'industrialisation la transformation des matières premières c'est le premier producteur d'arachides en Afrique de l'Ouest premier producteur premier producteur aujourd'hui il est le premier consommateur d'huile en Afrique de l'Ouest ils ont pris 200 000 tonnes par année sur 200 000 tonnes 180 000 tonnes 200 000 tonnes sur 200 milliards au Sénégal sur 200 milliards sur 180 milliards ils ont pris ça c'est important pourtant avant l'indépendance après l'indépendance c'est ce qu'on a fait c'est une matière première c'est le premier producteur il faut qu'on l'apprenne il faut qu'on l'apprenne il faut qu'on l'apprenne pour qu'on l'apprenne c'est ce qu'on a dit si on regarde Côte d'Ivoire le premier producteur de cacao mais actuellement il y a un accord avec la Chine il faut qu'on a fait 2 jeunes qui va se transformer cacao en plus de croco d'ivoire parce que c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait mais ils ne connaissent pas les slogans et les discours c'est ce qu'on a fait parce que si on l'apprenne on l'apprenne d'un 1000 milliards pour faire en terre 300 milliards pour faire en terre mais maintenant il n'a aucune priorité oui la priorité parce que l'industrie l'association la transformation nous ne pouvons pas l'apprenner maintenant tu fais un train chemin de fer Dakar Il n'y a pas de casamass, mais il n'y a pas de mangos dans le casamass, il n'y a pas de fouilles dans le casamass. Il n'y a pas de fouilles dans le casamass, mais il n'y a pas de fouilles dans le casamass. Le Président n'a pas de fouilles dans l'agriculture, dans l'industrialisation et dans la pêche. Il y a 700 kilomètres de côtes, les Sénégalais, et les Mauritaniens, et les Sénégalais ont des problèmes avec la Chine. Donc, il s'agit d'un plan économique qui est le président Macky Sall a échoué. Et si il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de relance économique. Il y a des solutions proposées. Non, parce que tout le monde était déconfiné, il y avait des plans de relance pour l'air. Il n'y a pas de soucis, il y a des récessions. Tout le monde le connaissait. Au début, ils ont annoncé 3%, ensuite 2%, 2%. Aujourd'hui, on va vers 0,7%. Mais ce que je veux dire au gouvernement, le relance économique, c'est que le gouvernement a dit qu'il n'y avait pas de soucis. Tu sais pourquoi? Si on n'y avait pas de soucis, c'était que ce qui était négatif, 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 c'était une politique très bonne. Parce que moi, si vous avez dit, où est-ce que vous avez dit? Parce qu'il y a des infrastructures. Non, c'est une infrastructure, terre, BRT, centre Abdiouf Djamnyadjo, centre Abdiouf Djamnyadjo, centre Abdiouf Djamnyadjo, et l'estat de l'Olympique Djamnyadjo, pendant ce temps, vous avez dit qu'il y avait des agricultures. Alors qu'il était dit, il y avait des autosuffisances alimentaires, une vallée du fleuve Sénégal, et il y avait un potentiel irrigable de 140 000 hectares, qui ne pouvait pas vivre au Sénégal. Ce qui était négatif, c'était une priorité. D'accord. Mais vous avez dit que les pédagogues sont élevées. Donc, vous avez dit, il n'y a pas d'autunité à l'Olympique. Il n'y a pas d'autunité. Il n'y a pas de son âge. C'est l'agent de l'agent. Le roi Bodin, il n'y a pas d'autunité. Il n'y a pas d'autunité. Mais vous avez dit, c'est un hôpital ou quelque chose. Le grand-enfant. Il n'y a pas d'autunité à ce niveau. Je pense qu'il s'agit du Sénégal, reconstruire notre économie. J'attends le gouvernement, c'est un document très important. Mais le tabac à l'économie, c'est qu'il faut savoir où il faut qu'il faut. C'est-à-dire qu'il faut la santé, l'industrie, l'industrie, l'agriculture et l'agriculture. D'accord. Babakar, nous devions discuter sur beaucoup de questions. Nous devions nous parler de la justice. Mais on se rattrape après. Malide, je t'apprécie. Je t'apprécie aussi. Je t'apprécie aussi à l'invité de Dakar Actu. D'accord. Je vous remercie de vous donner une semaine. La semaine prochaine, vous allez venir à l'invité de votre émission Actu Debat. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada